Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La 14ème édition du salon international du livre d'Abidjan bat son plein. Dans ce journal, rencontre avec des auteurs qui ont fait le choix d'utiliser leurs écrits pour raconter leur réalité. Direction ensuite à Beauville, chef-lieu du département de l'Aniebi, à la découverte de femmes qui ont choisi l'entrepreneuriat comme voie d'indépendance. Et enfin, d'édition de l'humour avec Agarawal. De son vrai nom, Krakobé Nankouman, l'ambassadeur de la bonne humeur se prépare pour la 7ème édition de son One Man Show annuel. Le soleil se lève sur Abidjan avec une couleur particulière pour les écrivains ivoiriens. Depuis l'ouverture de la 14ème édition du salon international du livre d'Abidjan, ils sont nombreux à présenter leur production littéraire au lecteur à l'image du Super Ebony 2022. C'est un bouquin d'introspection. Il parle également de cohésion sociale, mais plus de mérite. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'affilier aux parties politiques ou bien à un homme riche pour pouvoir tracer sa voix ? Mais c'est sur le mérite personnel qu'il faut y arriver. Donc, un excellent bouquin également facile à lire. À quelques stands de là, Ina Ouattara, jeune auteure ivoirienne, mais pas que. Également consultante en orientation et insertion professionnelle, elle aborde une thématique particulière dans ses écrits. Donc, l'idée, c'est de découvrir son trésor. Et le trésor, c'est d'avoir le projet professionnel qui est établi. Et ça va vous aider non seulement pour répondre à la fameuse question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » mais aussi, ça va aider les parents à aider leurs enfants. Et puis, ce que je dis souvent, c'est que l'exemple de quand je veux intégrer une grande école ou que je vais aller à l'étranger, souvent, on me demande de motiver mon projet, d'écrire une lettre. Et très souvent, on est devant un syndrome de la page blanche parce qu'ils ne savent pas quoi dire. En fait, en ayant fait ce livre, on sait ce qu'on fait comme choix, on sait pourquoi on le fait, on sait l'expliquer. Et puis, aux entretiens, dans les lettres de motivation, etc., on arrive à les motiver sans souci. Juste à côté, Ferdinand Kajané, inspecteur principal d'éducation, expose à travers ses lignes les réalités sociales. Dans mes écrits, il faut dire que c'est la vie en elle-même. Tous les thèmes sont, je dirais, présents dans mes œuvres. Tout ce qui se passe dans la vie, que ce soit le bonheur, que ce soit le malheur, que ce soit l'apprentissage de la vie en elle-même, la société, tout y est. Ce sont les choses que nous vivons au quotidien, que nous essayons de retranscrire afin que cela puisse servir des leçons, n'est-ce pas, tous ceux qui vont prendre la connaissance avec les écrits. Le SILA, qui en est à sa 14e édition, a été créé en 1999 par l'association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Coopération et investissement dans le secteur de la santé en Afrique, c'est le thème de la 5e édition du Congrès africain du tourisme médical qui se tiendra du 11 au 13 juillet prochain. Durant ces trois jours, Abidjan deviendra une business city et une medical city pour promouvoir l'Afrique comme une destination de choix pour les soins médicaux de qualité à des coûts abordables. Nous allons utiliser le tourisme comme un moyen d'attirer justement la population au niveau de la sous-région vers notre pays pour pouvoir se faire soigner. Et nous estimons que c'est une façon pour nous de contribuer à la politique nationale que nous avons appelée la sublime Côte d'Ivoire pour pouvoir permettre de découvrir nos pays. Mais c'est aussi pour nous un moyen d'ouvrir un dialogue entre nos amis de l'Afrique du Nord et nous qui sommes dans l'Afrique de l'Ouest, mais au-delà de cela, toute l'Afrique. Une dizaine de pays dont la Tunisie, le Togo, le Sénégal, le Bénin, le Mali, le Ghana, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso ainsi que le Liberia sont invités. Il se trouve que depuis 2018, le ministre Sianou Fofana, par l'entrée ministre du gouvernement, nous avons mis sur pied une stratégie dénommée sublime Côte d'Ivoire. Et dans cette stratégie, il y a, comme nous l'avons dit, neuf grandes réformes, mais également neuf grands projets. Et ces neuf grands projets, il s'agit dans ces projets, un des grands projets qui s'appelle Abidjan Medical City et qui vise à faire de la Côte d'Ivoire, sinon de Abidjan, le hub en matière de tourisme médical, faire en sorte que toute la sous-région vienne se soigner en Côte d'Ivoire, vienne se soigner à Abidjan, parce que nous avons les infrastructures qu'il faut. Plus de 3000 visiteurs sont attendus sur les bords de la lagune ébriée. On ne peut être à Agboville sans toutefois marquer un arrêt dans cet espace baptisé le Corridor. Née de l'ambition d'une femme sans le sou, aujourd'hui, cet endroit fait partie des meilleurs sites de détente gastronomique de la région de l'Agnébi-Tiassa et fait de la fondatrice une personnalité culturelle importante de la ville. Il faut avoir le courage. Moi, comme ça, je prends mon exemple. Je n'arrivais même pas à 20 heures. Avec le courage de mon mari, et moi-même, je me suis battue au dur, je suis devenu quand même quelqu'un d'Agboville. C'est ce que je sais dire, toi, on compte que c'est un homme. Le parcours de Germaine en a inspiré plus d'une, à l'image d'Aou, vendeuse de fruits. Une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins et d'être financièrement autonome. Aujourd'hui, ma vie a traversé par jour. Je peux avoir, bon, une vie, une vie, une vie, une vie, une vie. Auvers du lundi au dimanche, le corridor ne désamplit pas. Je veux dire que c'est un cadre enchanteur. Après avoir vécu, donc, ce soleil de plomb, naturellement, le cadre qui s'y prête le mieux, c'est ce cadre-là. Ça se confond à la nature. À partir de ce moment-là, nous faisons port avec la nature et le temps pour nous de nous ressourcer avec toute la verdure qu'il y a. Il n'y a pas un meilleur endroit qu'ici. La détermination et le courage de Germaine lui ont permis de s'imposer dans ce secteur à Akboville. Une initiative qui, elle l'espère, fera écho tant auprès de l'agente féminine que masculine afin d'être financièrement indépendante. Le 8 juin prochain, le Sofitel Hôtel Ivoire sera le théâtre du retour du One Man Show annuel de l'humoriste à Galawal. Une septième édition pour l'ambassadeur de la bonne humeur. Nous allons avoir une opportunité pour essayer de s'amuser un peu dans une ambiance de résidence de maison, de résidence de personnalité. Vous savez que les autorités, pour la plupart, ont l'habitude d'organiser des réceptions chez eux à la maison. Donc voilà, moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ambassadeur. Et donc, je demande aux uns et aux autres de venir chez moi à la maison et que l'ambassadeur organise un dîner et une soirée, une réception dans Vénée. Pour ce spectacle dénommé soirée à l'ambassade, à Galawal, a le soutien de ses pères, notamment Michel Gou, l'un des plus anciens humoristes ivoiriens. Aujourd'hui, à Galawal, en train de faire son chemin, son petit bonhomme de chemin, il réussit là où beaucoup ont échoué. C'est-à-dire que dans la vie, il faut toujours persévérer. Il a connu des ambushes, il a connu des bois, il a connu des chutes, mais il a tenu bon. Aujourd'hui, quand même, en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est, je dirais, l'un des humoristes ivoiriens les plus vendus, les plus écoutés, les plus suivis. Crac au menant-coumant de son vrai nom, à Galawal, est aujourd'hui l'un des humoristes les plus prolifiques de Côte d'Ivoire. Il totalise près de 3 millions de followers sur les réseaux sociaux. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada